... Après avoir vu différents reportages sur la Cloterie Rivière, une entreprise classée au patrimoine vivant, j'ai eu l'envie de venir et de découvrir ce savoir-faire. À mon arrivée au sein de la Cloterie Rivière, j'ai été formé par les anciens qui sont présents, qui nous transmettent leur savoir-faire. C'est quelque chose qu'on ne peut pas apprendre à l'extérieur. Dans le réglage des machines, mon étape préférée est celle de dépression. On doit pouvoir ajuster une pente afin de pouvoir produire un clou propre et d'une qualité parfaite. Pour arriver à un produit fini, un clou parfait, il y a différentes étapes qui sont très complexes. On ne peut pas l'acquérir en un an ou en deux ans, ce sont plusieurs années de formation. Pas moins de cinq années sont nécessaires. J'aimerais beaucoup pouvoir transmettre mon savoir-faire, mon métier à une personne qui serait désireuse de l'apprendre, de pouvoir perpétuer ce savoir-faire. Je suis arrivé chez Rivière le 7 octobre 2019 et j'ai été formé par Manu, qui m'apprend tous les jours à réitérer le savoir-faire et les connaissances sur une machine. L'étape que je préfère sur un réglage des machines, c'est le montage des couteaux. C'est la longueur, la profondeur, la hauteur. C'est ce qui nous permet du rendu du clou et de la beauté finale. C'est important pour nous d'être présents dans ce mois du savoir-faire et des métiers ancestraux, car la clouterie rivière est une institution depuis 1888. Savoir qu'on travaille sur des machines qui datent du 19e siècle, donc chez nous, le savoir-faire, c'est une évidence, et l'artisanat, d'autant plus. La clouterie rivière est installée dans l'Oise, et particulièrement dans la ville de Creil, car dès 1846, on a vu l'arrivée d'une gare qui fait Creil-Paris en moins d'une heure. Nous avons plus de 2800 références de clous différentes. Grâce à ça, on est vraiment présents sur des marchés qui sont très variés, à la fois pour les particuliers, pour les professionnels. On est présents également au Château de Chantilly ou au Fort Vauban, sur des vieilles portes. On y met des clous forgés en acier vieilli pour donner vraiment cet aspect ancien, ou des clous forgés avec des grosses têtes martelées, bleuies, pour vraiment imiter le travail fait à la main par le forgeron. On est présents également dans des couteaux, également présents dans la maroquinerie de luxe, sur des sacs à main. Pour fabriquer un clou, on part d'une grosse bobine d'acier, d'aluminium, de cuivre, de bronze-silicium, etc. Le fil rentre dans la machine, vous avez un poinçon qui vient frapper le fil pour faire la tête. Ensuite, vous avez des pressions qu'on va appeler des forges qui vont, les quatre côtés, écraser le fil rond pour en faire un fil carré. Et en dernière étape, ce sont des couteaux qui vont cisailler, qui vont couper le fil pour faire la pointe, et ainsi de suite. On a des apprentis, on a des stagiaires qui apprennent le métier. Ça peut susciter des vocations. Et également, pendant les visites guidées qu'on a dans l'entreprise, on reçoit des scolaires. Alors, des jeunes, ça va du primaire au lycée ou même des gens qui sont à l'université. Et parfois, au niveau collège-lycée, les enfants, après la visite, me disent « c'est super, j'ai découvert des nouveaux métiers et peut-être que ça va m'aider dans mon orientation scolaire ». Sous-titrage Société Radio-Canada